L'une de nos hypothèses de base sur les trous noirs pourrait être complètement fausse. Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi la physique des trous noirs est bouleversée. Alors, reste attentif jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ce sujet passionnant à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Les trous noirs n'existent pas seulement dans les caisses du gouvernement, mais aussi dans l'espace. Ces objets mystérieux dans l'univers se forment généralement lorsque des étoiles massives s'effondrent à la fin de leur cycle et atteignent une densité extrêmement élevée. La gravité devient alors si forte dans une certaine zone que même la lumière ne peut pas s'échapper, ce qui fait qu'il ne laisse plus sortir d'informations optiques pour l'observateur dans l'espace. D'où le nom de « trous noirs ». Il existe aussi des trous noirs supermassifs de plusieurs millions et parfois de milliards de masses solaires, qui se trouvent au centre des galaxies. Au centre de notre voie lactée se trouve l'étoile Sagittarius A, un monstre gravitationnel de 3,7 millions de masses solaires, qui a pu être imagé pour la première fois en 22, comme tu peux le voir ici. Mais c'est eux que tous les trous noirs ont en commun, selon l'opinion dominante, c'est une singularité en leur centre. Une singularité est un point dans l'espace où la densité est infiniment élevée et où les lois physiques classiques cessent de s'appliquer. Donc à peu près comme après cinq pintes de bière à la fête de la bière, là aussi la densité est infinie et la physique ne fonctionne plus correctement. Dans le SAA des trous noirs, on suppose qu'il y a une singularité au centre, entourée d'un horizon d'événements, cette limite à partir de laquelle plus rien, même la lumière, ne peut échapper aux trous noirs. L'existence de singularités dans les trous noirs a été théorisée pour la première fois par le travail de Stephen Hawking et Roger Penrose dans les années 60 et 70. Leur modèle mathématique et leur théorème sur les singularités ont montré que les singularités apparaissent typiquement dans les solutions des équations du champ d'Einstein qui décrivent la théorie de la relativité générale. En d'autres termes, même si les singularités n'ont jamais pu être observées de première main dans les trous noirs, elles correspondent parfaitement à toutes les grandes théories physiques. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « Oh non, pas de physique approfondie, s'il te plaît ! » Mais il faut y entrer un peu pour comprendre les singularités. La théorie de la relativité générale d'Einstein, développée 19-7 et 19-15, décrit la gravitation comme une courbure de l'espace-temps causée par la présence de matière. Cela dépasse un peu nos petits cerveaux de l'âge de pierre. C'est pourquoi on se représente généralement l'espace-temps de manière provisoire comme une sorte de grille qui traverse le cosmos. Les trous noirs sont une conséquence directe de cette théorie et représentent des environnements extrêmes dans lesquels la gravité est si forte qu'elle creuse au maximum la grille de l'espace-temps. Le terme de singularité fait donc référence à un point au centre d'un trou noir où la gravité est quasiment infinie et où l'espace et le temps sont extrêmement déformés. Dans cet environnement extrême, les lois de la physique s'effondrent et les concepts classiques comme le temps et l'espace perdent leur sens. Cela me rappelle aussi la dernière fête de la bière. Maintenant, on peut faire remarquer, non sans raison, qu'il est étrange que les singularités existent si les lois classiques de la physique ne fonctionnent plus. La physique prédit quelque chose où elle ne serait plus applicable. C'est ce qu'a dû penser le mathématicien néo-zélandais Roy Kerr, qui affirme maintenant que Stephen Hawking avait tort. Et Roy Kerr n'est pas n'importe qui. Il a trouvé la solution exacte des équations du champ d'Einstein pour les trous noirs en rotation en 1963. Il est donc lui-même une sommité de la recherche sur les trous noirs. Il formule ses doutes assez clairement. Pourquoi tant de gens croient-ils que l'étoile à l'intérieur doit devenir singulière à ce moment-là ? La foi, pas la science. 60 ans sans aucune preuve, mais il croit. Nous avons donc une révolution scientifique tangible. L'un des pères fondateurs de la recherche sur les trous noirs contredit l'un des principes de cette même recherche. Mais pourquoi exactement ? Et qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension des trous noirs ? L'argument de Kerr est basé sur un examen critique du travail de Hawking et Penrose. Ils ont prouvé mathématiquement que les singularités apparaissent typiquement dans les solutions de l'équation du champ d'Einstein qui décrit la théorie de la relativité générale. Kerr affirme cependant que l'interprétation de Hawking et Penrose est erronée. Kerr affirme que l'existence de singularités à l'intérieur des trous noirs n'est pas nécessairement soutenue par des modèles mathématiques ou des observations expérimentales. Et maintenant, accroche-toi bien les gars, car maintenant, ça devient réel. L'argument principal de Kerr repose sur une nouvelle interprétation du concept de longueur affine, utilisé dans la théorie générale de la relativité pour mesurer la longueur des courbes dans l'espace-temps. Il affirme que l'hypothèse selon laquelle tous les rayons lumineux à l'intérieur d'un trou noir se terminent par une singularité est basée sur une interprétation erronée de ces concepts. Selon la théorie de Kerr, certains rayons lumineux qui pénètrent dans un trou noir pourraient en fait s'échapper sans finir dans la supposée singularité. Au lieu de cela, ils pourraient rester dans une trajectoire complexe à l'intérieur du trou noir ou même être catapultés hors du trou noir sans tomber dans la singularité. Et l'affirmation selon laquelle les rayons lumineux qui sont déjà complètement au-delà de l'horizon des événements pourraient à nouveau s'échapper du piège de l'espace-temps n'est rien d'autre que révolutionnaire. Si les singularités à l'intérieur des trous noirs n'existent pas, que se passe-t-il alors avec la matière et l'énergie qui y sont aspirées ? Quel serait l'impact sur notre compréhension de la physique et de l'univers en général ? La physicienne Sabine Hossenfelder répond « C'est peut-être l'évolution la plus surprenante de la physique théorique à laquelle j'ai assisté depuis une décennie. Il semble que l'argument de Kerr soit presque certainement mathématiquement correct. Et à la honte de nombreux physiciens théoriques, moi y compris, ce n'est même pas un argument particulièrement difficile. » Kerr a maintenant développé une solution alternative à l'équation du champ d'Einstein dans laquelle il décrit un trou noir en rotation. Cette solution ne possède pas de courbure infinie en son centre. Ce n'est donc pas une singularité classique, mais une singularité en forme d'anneau autour de l'axe de rotation. Il a calculé qu'un rayon de lumière arrivait au bord de l'annulaire et pouvait ensuite rester à cette hauteur. Ainsi, sa solution de Kerr fonctionne sans espace-temps infiniment condensé, mais avec une singularité annulaire non infiniment condensée. Mais c'est là que le bad blesse. C'est pourquoi de nombreux physiciens sont très sceptiques à ces sujets. Même si l'hypothèse de Kerr était vraie, elle n'exclurait pas l'existence d'une singularité classique en plus de la singularité en anneaux. Le physicien Domenico Giulini écrit dans le Spectrum d'Hervisenschaft. Ce faisant, Kerr n'a pas tenu compte du fait que l'espace-temps qu'il a choisi est continuable. Si l'on élargit au maximum l'espace-temps de Kerr, son prétendu contre-exemple s'évanouit. La ligne mondiale du rayon de lumière peut continuer son chemin à travers l'anneau. Le monde de la physique est donc divisé et bien que l'idée de Kerr soit passionnante et qu'elle démystifie un peu le concept mystérieux de la singularité, il lui manque la force de preuve finale. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Les singularités existent-elles au centre des trous noirs ? Et quelle serait, selon toi, l'alternative ? Que se trouve-t-il réellement derrière l'horizon des événements ? Je suis impatient de connaître vos idées et j'espère que nous aurons une discussion passionnante dans les commentaires. Dès qu'il y aura du nouveau sur les trous noirs, je te tiendrai immédiatement au courant. Mais cela n'est possible que si tu suis ma chaîne. C'est absolument gratuit et tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique. Alors, tout le monde appuie sur le bouton d'abonnement. Merci beaucoup ! Stephen Hawking a d'ailleurs prédit quelque chose d'encore plus fou. Des étoiles de Hawking. C'est-à-dire des étoiles dans lesquelles existent un trou noir. Et maintenant, certains scientifiques pensent qu'un trou noir pourrait exister dans notre soleil. Dans la vidéo affichée, nous regardons de plus près ce que cela signifierait pour nous. N'hésite pas à cliquer dessus. Et si tu veux soutenir mon travail et avoir ton propre trou noir en peluche, n'hésite pas à visiter ma boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada